Pour commencer, Ferré est avec nous, bonjour. Bonjour Juan, comment ? À l'Abbé, en Guinée, c'est bien ça ? Oui. Voilà, des questions après la condamnation de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. Effectivement Juan. On vous écoute. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un enferme, à la suite de l'affaire des écoutes. Je ne comprends pas Juan, la justice avait-elle le droit d'écouter les conversations d'un avocat et de son client ? Ah, bonne question que vous posez effectivement, Ferré. Rappelons-le, un an de prison ferme pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. C'est une condamnation sans précédent. C'est la première fois en France qu'un ancien président, président de la Vème République, est condamné à de la prison ferme. Bonjour Marine de la Moissonnière. Bonjour. Journaliste au service France ERFI, la justice avait-elle effectivement le droit d'écouter les conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog ? Alors, elle avait le droit, mais c'est vrai qu'en théorie, les conversations entre un avocat et son client, elles sont confidentielles. Et la Défense, c'était son principal argument tout au long du procès. Elle a cessé de le marteler. Non, la justice n'avait pas le droit. Ces conversations, elles sont protégées par ce secret. Et les avocats de la Défense, ils ont d'ailleurs été soutenus à plusieurs reprises par de nombreux confrères du barreau de Paris qui sont venus dans la salle d'audience pour faire bloc. C'était très impressionnant de les voir tous avec leurs robes noires. Ça donnait un peu l'impression d'un bras de fer avec d'à côté les magistrats, puis de l'autre tous les avocats comme ça. Donc, c'est vrai, ce secret, il est essentiel. C'est la base de la relation de confiance entre le client et son avocat. C'est un secret sacré si on veut qu'il y ait des procès justes. Et le tribunal correctionnel, dans son jugement, il a rappelé que ce secret était essentiel. Mais il a estimé que cette règle, elle a une exception. Et c'est sur cette exception qu'elle s'est basée pour condamner Nicolas Sarkozy. Et l'exception, c'est lorsque ces échanges, ces écoutes téléphoniques, elles permettent d'établir qu'un avocat commet une infraction. Et en ce qui concerne Nicolas Sarkozy et maître Thierry Herzog, le tribunal a été plus précis. Il a estimé que les deux hommes, ils n'étaient pas en train de discuter d'une éventuelle stratégie de défense, que maître Herzog n'était pas en train de mener une consultation juridique avec Nicolas Sarkozy. Et sinon, les deux hommes, ils étaient en train de préparer un délit. Il faut préciser, Marine de la Moissonnière, que ces écoutes ont été validées par la Cour de cassation. Oui, donc évidemment, la Défense n'a pas attendu le procès pour mettre en avant ce point. Elle a déposé autant de recours que possible. Et donc, en effet, la Cour de cassation, en 2016, avait déjà validé ces écoutes. Là, le tribunal les valide à nouveau. Mais il y a quand même un point à souligner, c'est qu'il y en avait une vingtaine au total d'écoutes. Et elle en a écarté deux, quand même. Ah oui, effectivement. Ferré, vous avez une seconde question à poser à Marine de la Moissonnière. Oui. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, a été condamné à 5 ans d'interdiction professionnelle. Comment cette décision va-t-elle impacter le fuité procès Big Malion ? Ah oui, Thierry Herzog, lui aussi, a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Et il se trouve que c'est lui qui doit défendre Nicolas Sarkozy le mois prochain dans l'affaire Big Malion. Alors, ce n'est pas le mois prochain, Rowan, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, autant pour moi. Ça commence le 17 mars. Ah, le 17, oui. Vous savez quoi ? J'ai écrit sur ma petite fiche le 17 mars et je me croyais encore en février. Donc, effectivement, dans deux semaines. Voilà, oui, ça s'enchaîne pour Nicolas Sarkozy, là. Et ce sera bien, Thierry Herzog, son avocat historique, son ami, il l'a dit au procès, c'est même son frère. Ce sera bien lui qui le défendra parce que Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert, donc les trois accusés de lundi, ont tous décidé de faire appel. Et ça, ça suspend l'application de la peine. Elle ne s'appliquera pas tant qu'il n'y aura pas eu le nouveau procès. Et ce nouveau procès, ce n'est pas avant au moins un an. Donc, c'est bon, pour le 17 mars, Thierry Herzog pourra défendre Nicolas Sarkozy.